Bonjour les amis, j'espère que vous allez super bien les frères, moi je suis en bonne santé, tout va bien Et en plus j'ai une bonne nouvelle, les huissiers de justice du rank de CSGO m'ont attrapé Voilà plus de 150 kmh au dessus de la limitation de vitesse Et le verdict est irrévocable, je suis Silver les frères Voilà la brigade de TikTok me tombe dessus Sachez que voilà j'ai ce magnifique commentaire de Hello qui nous dit LOL CSGO c'est skill based only, t'es clairement Silver pour penser le contraire Voilà mon frère, il fait référence bien évidemment à ma précédente, une de mes précédentes vidéos Où je dis que CSGO est un pay to win avec la révélation un petit peu des agents Qui ont tout simplement une plus-value par rapport à certains en fonction du gabarit de leur hitbox Voilà tout simplement, donc je dis que c'est un pay to win un petit peu pour faire un petit titre à guicheur entre guillemets Mais voilà la brigade m'a attrapé les gars, je suis Silver Désolé de tous vous décevoir, je suis nul au jeu vidéo Mais ça devrait vous rassurer, ça veut dire que vous vous êtes encore plus nul Mais on est tous des nuls, donc nous sommes les rois des nuls Tous les abonnés de ma chaîne nous sommes des nuls Merci Hello pour ta magnifique analyse de mon expertise Mon frère, ça me fait plaisir La clownerie n'est jamais finie sur CSGO Et ça, ça nous fait plaisir Le SIC, l'organisme un petit peu qui défend les droits des joueurs L'équité, l'équilibre, l'intégrité, la corruption, le cheat, le machin, un peu tout ça C'est une sorte de police du jeu vidéo Sur CSGO, bien évidemment uniquement Vient d'annoncer un partenariat historique Un partnership announcement avec GGbet Eh bien, est-ce que ce serait pas la prostituée qui se fout du trottoir ça les amis ? Alors là, je veux votre avis Parce qu'un organisme qui défend des droits et ce genre de choses Qui s'associe à un site de betting Je sais pas Je sais pas, sachant qu'il y a eu des matchs truqués, etc Liés en plus à ce site-là en particulier Si vous suivez mes actus avec régularité Si vous êtes abonné à ma chaîne YouTube Ben voilà, donc continuez de vous abonner les frères Ça me soutient et en plus ça m'encourage Je sais pas comment vous expliquer Mais on grind un petit peu les abonnés D'ailleurs, je fais énormément de petits giveaway De petits cadeaux de skins sur Twitter et mes différents réseaux sociaux J'avoue, je délaisse à fond YouTube Mais promis, je vais essayer d'intégrer tous les dimanches sur mes actus des petits giveaway Tout ça pour revenir au sujet de base Qui est tout ça Moi, j'ai rien contre le betting, etc Il y a des sites très légits C'est du divertissement pur Il y a des gens qui vont chercher ça Moi-même, je donne mes pronoms et ce genre de choses Sur les matchs pro sur CS et tout Quand les gens travaillent bien et le font avec passion Et que c'est du divertissement et tout J'ai aucun mal, aucun souci moi Avec, entre guillemets, ces organismes-là, ces entités-là Mais, je sais pas Une association d'anciens joueurs pros, ce genre de choses Et d'experts de la scène Qui défendent un petit peu ces droits-là De l'intégrité, ce genre de choses Autour de l'esport, autour de la compétition et tout De notre jeu Une association comme ça me paraît un petit peu pas ouf Voilà, je sais pas ce que vous, vous en pensez pour le coup Les amis, quel plaisir j'ai de vous annoncer Que CSGO vient de battre un record Voici un petit screen Tout simplement Du nombre de joueurs en simultané C'est arrivé le 11 février en après-midi Pour ceux qui ne le savent pas 1.320.000, pour être exact De joueurs connectés, simultanés Au même moment, qui jouent à Counter-Strike Et donc c'est un record all-time Voilà, depuis l'arrivée de Counter-Strike Global Offensive en 2012 Donc on est sur la 11ème année désormais du jeu Et oui, le jeu ne meurt absolument pas Il va très bien Et moi-même qui fais des vidéos Annonçant la mort, le décès du jeu Et ce genre de choses Mais je confirme un petit peu cet avis-là Parce que je pense que le jeu va extrêmement bien Mais que géographiquement Il y a des points où il meurt Voilà, tout simplement Il y a forcément des zones géographiques Sur lesquelles le jeu est super épanoui Très populaire, mis en avant Je vais parler des pays nordiques Des pays CIS, etc Brésil Toujours aux Etats-Unis Où il est très populaire et ce genre de choses Mais j'avais publié il n'y a pas longtemps dans une vidéo Parce qu'on avait eu des statistiques précises Autour du nombre de joueurs géographiquement parlant Et la France, on représentait vraiment un tout petit Et j'ai mal, voilà, j'ai mal à mon CS Parce que le jeu est ultra populaire Il n'a jamais été en aussi bonne santé qu'actuellement Sauf que les amis, eh bien en France Moi j'ai l'impression qu'on perd un petit peu de la vitesse Alors déjà, il y a de moins en moins de joueurs Valorant a fait du mal Compétitivement parlant, Vitality Qui est notre seul porte-étendard S'internationalise Donc on perd cet ADN français On perd cet engouement, je trouve, pour le club Pour les joueurs Pour la structure et ce genre de choses En plus de ça Compétitivement parlant Sportivement parlant Les résultats de Vitality Pour toute l'année de 2022 C'était leur pire année J'avais fait un documentaire Voilà, qui ressasse un petit peu Le parcours de Vitality Et clairement, factuellement parlant C'est la pire année C'est une catastrophe de ouf Et là, en 2023 On va parler du parcours des IOM Katowice Le tournoi le plus prestigieux De l'histoire de Counter-Strike Où encore une fois Eh bien, on fait un quart de finale Extrêmement décevant Et c'était dommage Parce qu'on était bien partis C'était un peu historique C'était la première fois justement Que Vitality Que Ziwu Participait à un play-off Même Apex Depuis 10 ans quasiment Qui participe à un play-off Des IOM Katowice Donc il y avait tout Entre guillemets Pour sonner un petit peu L'arrivée de la rédemption Tant attendu Eh bien, pour le coup, non Mais CSGO va extrêmement bien 1.320.000 joueurs Sachez qu'au prime de Valorant Vraiment, quand il était ultra populaire Etc Parce que je sais qu'il y en a Qui veulent se mesurer Le zizi On était sur 300.000 joueurs En simultané On est à 1.300.000 sur CSGO Rendez-vous compte du gap Sachez que Riot ne divulgue pas Ses chiffres, etc C'était que Quand il voulait flex un petit peu Sur la popularité Un petit peu de Valorant Alors à savoir maintenant Où est-ce qu'il se situe Valorant On n'a pas d'informations On espère bien évidemment Que Riot va dévoiler ça Alors que par exemple Sur CSGO Tout est public Entre guillemets Valve Tout est disponible Sur des sites Publiquement trouvables Sur internet Âmes sensibles S'abstenir cette séquence Qui va paraître maintenant D'une durée de 10 secondes De pur bonheur De pur plaisir Pour les nostalgiques J'espère que vous allez Prendre du kiff On a CSGO Counter-Strike Classique offensive Fait par des développeurs Passionnés Voilà Avec une image de gameplay Oh là là C'est exceptionnel Je vous laisse Je ne dis plus rien Je vous laisse juste regarder Prenez du plaisir Moi en tout cas Je bende Voilà je bende Regardez moi ce gameplay Les frérots La WAP à l'ancienne D2 à l'ancienne Avec les graphismes Un petit peu remis Au goût du jour Sachez que moi L'architecture La colorimétrie J'aime tout J'aime tout De ce qu'il y a là dedans Quand est-ce que ça sort On ne sait pas C'est en pur développement Désormais Par des passionnés Donc ils le font Sur leur temps libre Entre guillemets Des anciens devs De Counter-Strike Pour le coup Et surtout De grands De grands acteurs De la scène Pour ceux qui ne savent pas Zul Game follower Et ce genre de choses Monsieur Valve Et CSGO Viennent de sortir Une nouvelle caisse De skins La Revolution Case Les amis Avec une nouvelle Dragon Lore Voilà La D Lord The Wish Quel affront Quel affront Quel manque de respect Mais bon c'est cool Il y a des nouveaux skins On va regarder ça Immédiatement En HD On a des petits skins Plutôt sympas Et fait par Un Un tweetos Voilà Zusper Regardez moi Cette nouvelle aka Headshot Voilà Sympa Sympa Pas oufissime Mais sympa J'aime bien Cette M4 Plutôt stylée Voilà Plutôt stylée On a également La D Lord Elle s'appelle La Doodle Lore Elle s'appelle Celle-ci Donc une Dragon Lore The Wish Comme vous pouvez voir C'est vraiment Un dragon Exactement Les mêmes motifs Que la D Lord Etc Avec une colorimétrie Un petit peu rose Et tout Avec les gants Vice Comme ça C'est plutôt stylé C'est sûr Mais clairement Ça vaut pas La légendaire Dragon Lore Quand même Ne l'oublions pas Et une petite M4S Une petite M4S Un petit peu comme ça Tyrannosaurus Rex Avec Petit effet 3D Et tout comme ça J'aime bien Pour le coup Elle est pas mal Et surtout Il n'y avait pas D'M4S Qui était plutôt stylée Avec une colorimétrie vert Un petit peu Pour aller Justement avec Les tortues vertes Comme ça Ou les Emerald En sport gloves Oui on est des kiffeurs De skin ici Donc voilà Du kiff Du kiff Du kiff Petit P2000 Pas ouf Là pour le coup Le Glock Est pas ouf non plus L'UMP 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 pas mal Tuto UMP Malek Pour ceux qui aiment bien Ceux qui aiment bien ça On valide à fond Le Mac 10 Le Mac 10 C'est plutôt sympa Il me fait penser A l'animation A l'animé Akamega Kill Pour ceux qui connaissent Un petit peu Les yeux rouges Comme ça Moi j'aime beaucoup Le Mac 10 Il a un petit truc Le P90 Plutôt sympa Franchement P90 cool Le MP9 Très simple Mais Voilà Ça c'est pas des skins Voilà Tout ça c'est pas des skins Foufou On va pas se le cacher Petit SG Qui joue avec la SG Je ne sais pas Petit Tech N9 Tranquillement P250 Et un revolver Pourquoi sortir un revolver Ça je vous le demande En tout cas Nouvelle case de skins Revolution case Avec 3 4 skins Plutôt cool Voilà Et une Dragon Lord de Wish On attend mieux de Valve Très honnêtement On attend mieux Et je me suis fait leurrer Les amis Sachez que j'avais vu ça sur Twitter Et je me suis fait leurrer Je pensais que quelqu'un Avait droppé la nouvelle M4 Et qu'il avait foutu 4 stickers Holo Katowice 2014 De LDLC Sachez que le sticker vaut entre 30 et 40 000 euros Je pensais que le mec s'était tapé 150 000 balles de stickers dessus Mais en fait non Heureusement sur Twitter Il y a des mecs qui m'a dit Non non c'est un serveur de la communauté Où tu peux avoir tous les skins Tous les stickers Tous les gloves Et tu prends Et tu fais tes combinaisons Et tout Et tout Et tout J'ai dit ouf là Je suis rassuré Parce que Foutre 160 000 euros de stickers là dessus Quel sacrilège Quel affront J'aurais été meurtri Voilà Sachez le En tout cas Nouvelle caisse de skins Est-ce que ça vous chauffe ou pas N'oubliez pas Petit gain skin baron dans la description Les skins sont moins chers sur skin baron Je touche une petite commission Donc n'hésitez surtout pas à me soutenir Et si vous avez l'intention de faire des achats réguliers Et ce genre de choses N'hésitez surtout pas à me demander des codes de réduction Voilà J'en offre énormément sur Instagram Sur Twitter Sur ma chaîne Twitch Je fais très peu sur Youtube Voilà Il y a un manque d'interaction avec Youtube Il y a un manque de spontanéité et tout Avec les messages interposés Avec l'espace commentaire Je vous cache pas que j'ai vraiment un peu plus de mal en tout cas Donc n'hésitez surtout pas Je fais un appel à votre spontanéité tout simplement Et à vos échanges N'hésitez pas à me solliciter sur Youtube Je ferai avec attention Je balancerai un petit peu des petits Des petits codes skin baron de temps en temps Et j'annonce des purs giveaway qui vont arriver bientôt Une superbe interview a eu lieu entre Thorin L'historien expert de Counter-Strike Mais également de la Sanisport globale Avec Yorek Champion du monde sur Counter-Strike 1.6 S'il me semble Peut-être sur CSGO quand il était avec Land Mystique Je ne sais pas Ancien coach de chez Titan Voilà qui était le coach de Donc Existence Apex Et Kali Bien évidemment Parce qu'on va parler de Kali Qui nous fait des révélations sur Kali Le plus gros Enfin peut-être même Ouais le plus gros cheater De la scène Mondiale Il nous fait des révélations sur Comment s'est passé son ban et ce genre de choses Alors moi je connais l'histoire Si vous voulez je peux même vous raconter l'anecdote En fin d'analyse de cette interview Parce que j'ai eu des insights On a eu des insights C'est des choses qu'on connaissait Je n'ai rien appris Mais là pour le coup Ça fait plaisir de voir un petit peu Des infos directement sorties Du corps un petit peu de Titan Voilà du coaching staff Qui était là chez Titan Et ouais ils n'ont plus parlé Donc après son ban Juste après son ban Kali en gros sort de la Gaming House Et tout il va dehors Yorek va le voir Et il lui dit Vas-y dis-moi en plus etc Et il lui dit Je ne peux pas t'en dire plus etc Mais je ne suis pas le seul Voilà et on n'a jamais eu de révélation Personne n'a jamais balancé Personne un petit peu sur la scène Mais tout le monde a eu des doutes Sur la scène Entre guillemets Tierra International Qu'il y en avait d'autres Kali avait fait un statement officiel public En disant qu'il avait cheaté uniquement En matchmaking etc Alors qu'il a été ban sur ESEA En plein bootcamp Sachez que c'était à Bruxelles Gaming House Titan Donc avec Existence Apex etc Maniac et tout Donc tous ses coéquipiers Tous assis et tout En plein match officiel Le mec se fait ban sur ESEA Avec l'anti-cheat d'ESEA Sur des PC de bootcamp Donc tu n'es pas censé avoir ton cheat installé Sur le PC de bootcamp Alors que ton PC Il est à la maison Et que tu es censé cheater sur ton PC à la maison Enfin rendez-vous compte que Les excuses et le storytelling Ne tient pas debout Selon moi En tout cas Et qu'on a eu des révélations Sur le cheat En tout cas de Kali Que c'était fait par des développeurs privés allemands Supexo Et ce genre de choses Que ça coûtait plusieurs milliers d'euros par mois Qu'il y avait même des rumeurs Alors là c'est que des rumeurs Comme quoi il y avait même des paiements Sur des cash prize etc etc Plus tard Parce que si tu es un joueur Un de la scène que tu perds c'est tout Et que tu arrives à gagner beaucoup d'argent Grâce à mon cheat Ou ce genre de choses Et bien tu vas me donner des royalties Un petit peu Donc ça après c'est des rumeurs bien évidemment Là pour le coup Mais ce que je vous disais avant C'est avéré Supexo ESEBED Emilio Plein de cheaters ont été pris avec ce cheat là Et ont été bannis Donc à vie du circuit valve Après ils ont été débannis justement en 2017 Il a fait son retour Kali sur la scène française Dans ce cas là avec Vexen Que j'ai battu justement avec Epsilon à ce moment là Mais voilà Yorek nous dit que Il nous dévoile en gros Que Kali lui a dit En tête à tête Voilà je peux pas t'en dire plus Mais sache que je ne suis pas le seul Donc peut-être que Kali un jour dévoilera Qui, quoi, comment Peut-être qu'il a été payé plus Pour pas révéler l'identité de certains joueurs Certains camarades De cheat de l'époque Sachez que ça, c'est arrivé en 2014 Ouais, 2014-2015 Titan Ouais, 2014 je dirais Donc c'était il y a longtemps C'était à la grande époque de Counter-Strike Avec beaucoup d'équipes ultra-dominantes Et notamment beaucoup de suspicions Autour de la scène suédoise On va pas se le cacher Et de toute façon Emilio et ce genre de choses Enfin c'était des Suédois C'était les anciens joueurs Epsilon Fnatic A.k.a. GW Schneider Flucha Emilio et tout C'était ce clan là Qui jouait tous ensemble Enfin bref Donc on a des petites révélations Peut-être qu'un jour On en saura plus Mais sachez que voilà Ce ban est arrivé En bout de camp En direct Avec les coéquipiers Et il a dû partir La tête baissée Honteuse Devant tout le monde Sans explication C'était un coup dur Et sachez que ça a mis Titan Hors circuit Et que ça leur a fait Jeter un petit peu L'éponge Parce que en fait Tous les contrats de sponsoring Pour Titan Ont été tout simplement annulés Et donc Ils n'avaient plus de viabilité financière Et donc Ils ont mis la clé sous la porte Voilà Ça a fait fermer une structure Ça a Ça a Disqualifié Titan D'un tournoi Pour lequel Enfin du Major Où ils ont été Ultra favoris Et Epsilon aussi A ce moment là Avec Je crois que c'était Choc CSF Etc Il me semble Si mes souvenirs sont bons En tout cas Petite anecdote Petite fraîche Quali Cheater Tout ça Tout ça Qu'est-ce que vous en pensez Les frères Est-ce qu'il y a eu Des gens avec lui Pas avec lui Est-ce qu'il y en a d'autres Pas d'autres Moi je suis persuadé Qu'il y en a eu d'autres Les IOM Katowice 2023 Viennent de prendre fin C'est G2 Le nouveau champion Back to back Avec l'édition De l'année dernière Où ils ont été en finale Ils ont perdu 3 à 0 Avec un match Phénoménal Face à FaZe Mais back to back Parce qu'ils ont refait Une finale cette année Et surtout Cette fois Ils ont la couronne Ils ont le titre On va revenir bien évidemment Sur le parcours Un petit peu Pas ouf De Vitality Parce que là Ça sent pas bon Parce qu'ils devraient Stop CS ou pas Clairement Il y a eu Des petits signaux Alarmants J'ai envie de dire De la part de Néo En interview Pendant ce début d'année Donc c'est pour ça Que je vais m'exprimer Là dessus Mais on revient Sur le parcours Un petit peu global De l'événement Avec la surprise C'était IHC Qui voilà Qui s'est qualifié Pour l'event Etc Et Vitality Qui finit 6ème Malheureusement Voilà Mais historiquement En tout cas C'est la première fois Qu'ils vont en quart de finale Qu'ils vont justement Dans l'arène Et ce genre de choses Donc bien triste parcours Parce que En dents de scie Mais je vais revenir là dessus Et surtout G2 Qui réalise un exploit De ouf Avec une main streak Justement historique Sachez le Et Navi Toujours solide Carré final Avec des mots Très très durs En interview De la part de Simple On revient en particulier Sur le parcours De Vitality Uniquement sur cet event Voilà En group stage On se défait De NIP Et Fnatic Qui nous permettent Justement de nous qualifier Pour les quart de finale On perd contre Heroic Ce match là Compte un petit peu Pour du beurre Entre guillemets Ca va définir Si on va directement En demi finale Ou si on va En quart de finale Si on gagne On va en demi Si on perd On va en quart de finale On s'est fait exploser Par Heroic Voilà je me rappelle Même plus du score Mais on s'est pris une tartine 16 à 7 16 à 4 On a été genre catastrophique Donc on va en quart de finale En quart de finale On affronte Liquid Un adversaire Qui je pense Est à la portée de Vitality Et de toute façon Les deux victoires précédentes Étaient des adversaires Entre guillemets En deçà de Vitality C'est pour ça Qu'on ne va pas non plus Se mettre à genoux J'ai pas envie De minimiser Les victoires de Vitality Et d'être Le vilain petit canard A tout le temps Leur crier dessus Et leur tomber dessus Mais battre NIP Quand t'es Vitality Battre Fnatic Quand t'es Vitality On va pas se mettre A genoux Et demander Glorification totale A Ziou Apex Dupré Magisk D'avoir affronté Ces joueurs là Qu'on soit bien clair Ou alors dites moi Que je suis peut-être Un peu trop dur Mais le travail est fait En tout cas On va en quart de finale Contre Heroic C'était un match test Où on aurait pu Entre guillemets Jouer sans pression Parce que le résultat Ne dépendait pas Un petit peu De notre avenir Et donc forcément On perd On va en quart de finale On affronte Liquid Désormais Et là c'est le match Un petit peu tendu Voilà On perd Sur Overpass Alors avec Un 13-2 On met 13-2 Et on se fait comeback Sachez que c'est Un des comebacks Les plus importants De la scène Counter Strike Jamais réalisé Et on perd Derrière en overtime C'est un des pires Side terreau Voilà c'est factuel C'est même Le pire side terreau Derrière On les bat sur Nuke Voilà on les bat sur Nuke Qui est une map Sur laquelle on est très à l'aise Et qu'on applique nous-mêmes Et après on s'effondre Un petit peu sur Mirage Et là je ne comprends pas Du tout en fait Le choix de Mirage Mirage est une map Très forte de Liquid Historiquement Alors qu'on aurait pu Aller sur Anubis Entre guillemets Une map J'ai envie de dire Sur Terra Nut Mais peut-être qu'on n'avait pas confiance En notre Anubis Tout simplement Et qu'on a préféré Jouer la sécurité Et pas aller dans l'inconnu Et ce genre de truc Mais ça prouve un petit peu Le manque de confiance Qu'on peut avoir En notre jeu Et donc on tombe Contre Liquid Et on est éliminé Du tournoi En quart de finale Voilà Et historiquement C'est 21 21 maps Désormais La win streak De G2 Sachez que La plus grande Domination R de domination C'était quand même En 2012 2013 Ça a duré Quasiment 2 ans 87 maps Remportées De NIP consécutives Rendez-vous compte De l'exploit que c'est Alors oui C'était une antienne génération Bien évidemment Mais rendez-vous compte De la domination Et surtout Astralis Astralis Qui apparaît Donc 14 fois 14 fois 13 fois Et 13 fois Entre 2018 Et 2019 Donc imaginez que De temps en temps Il faisait 14 matchs Sans défaite Et il perdait Genre une petite map Ou quoi Et après il repartait Sur 14 maps Sans défaite Donc rendez-vous compte De la performance Un petit peu Que Astralis a réalisé Entre guillemets Sur les temps modernes C'est quand même La période de domination La plus importante Selon moi Et surtout G2 Là qui gagne Les final blasts En 2022 Le dernier tournoi De l'année Et qui remporte Donc là maintenant Les IOM Katowice Déjà un tournoi Pour lequel C'est Hunter Qui a été élu MVP Voilà sachez-le Maintenant Qu'est-ce que vous voulez Que je vous dise Sur Vitality Qu'est-ce que vous Vous en pensez On va voir Un petit peu Voilà Donc ça c'est Le graphique Le graphique Mis à jour Avec les 21 Winstreak Qu'est-ce qu'on peut dire Sur Vitality Les amis J'ai besoin de vous Là pour le coup Sachez que Avant le match de Liquid Avant le match de Liquid Vitality avait le deuxième Pire T-side Des IOM Katowice Des IOM Katowice Et après Bah ça Parce qu'on a quand même Gagné 13 à 2 Sur le side CT On a réussi à se faire éclater Et pareil Sur Mirage derrière En mettant le moins de rune En fait Du side T-ro De toute La compétition T-1 internationale Et donc Nous avons La couronne Du pire side T-ro De la pire équipe T-ro De tout le tir 1 International Sur Counter Strike A vous de me dire Ce qu'on en pense Pire que ça Les amis Voici notre bilan Sur Mirage Je dis bien Sur Mirage uniquement Avec Ziou Qui a 1.40 de rating Voilà Donc je bouge ma caméra Regardez voilà Ziou 1.40 de rating Les frérots Et du prix 1.07 Donc à peine positif Et tout le reste est négatif Donc encore une fois Vous comprenez là Mon esprit Un petit peu douteux Dubitatif Sur le fait que En troisième carte On choisisse Mirage Et qu'on n'aille pas jouer Bien Tout simplement Notre force Anubis Et la spontanéité Le fait de faire parler Les individualités L'électron libre Comme Ziou Qui peut aller faire Énormément de mal Et qui peut Tout simplement Être épanoui Sur une carte Comme celle-ci Même si sur Mirage Il est très à l'aise J'ai aucun mal Là-dessus On a un tweet Bien évidemment De Dan Apex Madescler Le capitaine De Vitality Qui ne cache pas Sa tristesse Et sa frustration Voilà ce qu'il nous Le déclare à tous Je ne vous cache pas Que je n'arrive pas A dormir Après la défaite Le plus gros throw De ma carrière Et de loin Je ne sais pas Si c'est lui Le plus gros throw Ou si ce n'est pas La finale De Major Contre Fnatic Quand même Sur D2 Mais celle-là On n'est pas loin Non plus Mais je pense Que la finale De Major Cologne C'était pire Selon moi Elle fait mal Cette défaite L'année dernière Nos gros soucis Était sur les sites C'était Et là on arrive A faire de la merde Sur nos sites terreaux Donc voilà Il est quand même Il est quand même Cohérent avec les statistiques En sachant qu'on est très faible Sur le site terreau Et voilà Il dit merci Malgré tout Il envoie des cœurs En demandant un petit peu De soutien Sachez que Là ça m'a choqué Moi pour le coup Un tweet De la part de Richard Shox Search with feeling I'm sad at the moment For Apex and ZU But so hyped For Liquid Voilà donc on a même Shox par exemple Qui va même encourager Féliciter Et trouver du réconfort Dans la victoire De ses anciens coéquipiers Chez Liquid Pour qui il a joué Quelques mois à peine Et pas forcément Pour Apex ou ZU Avec qui il a joué Plusieurs années Et qui sont très certainement Des amis Qu'il côtoie Depuis des dizaines d'années En tout cas pour Apex Plus Vitality Le tag La France Et ce genre de choses Rendez vous compte que Même un joueur comme Shox Arrive à se désintéresser Aujourd'hui de Vitality C'est là où je veux en venir Arrive à avoir Un désamour Pour Vitality Je dis pas qu'il les déteste Et qu'il les aime plus Et ce genre de choses Mais rendez vous compte Qu'il arrive à avoir Justement cette distanciation Avec Vitality Pour aller chercher De l'amour Et du réconfort Avec 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 des internationaux Et ce genre de choses Donc voilà Voilà ce qu'il a tweeté Derrière aussi Petit Enfin je sais pas Ça me fait mal Voilà ça me fait mal Je dis pas ça Je récupère pas ça Pour tomber sur lui Ou quoi que ce soit Parce que c'est le sentiment Que j'ai en fait C'est le sentiment Que j'ai aujourd'hui en fait Et je trouve qu'on se désintéresse De plus en plus De Vitality en France Que l'internationalisation Ne naît pas Le manque On est comme ça Quand ça gagne On va suivre Quand ça gagne pas On va pas suivre On va dire Ouais vous êtes des faux supporters Ou ce genre de choses Enfin je suis désolé Mais là ça va faire Tout 2022 Plus 2023 Où c'est compliqué Voici le bilan de Vitality Les amis encore une fois Avec l'ère française Avec l'ère française Et on peut même remonter A 2021 Où Vitality c'était pas foufou Où il y a eu Un one shot monumental Avec la last dance Etc Avec Kyojin Shox et tout Mais c'était pas ouf non plus Et clairement regardez On passe les poules D'aucun tournoi D'aucun tournoi D'aucun tournoi D'aucun tournoi Enfin c'est ridicule quoi Quand vous voyez des 1 sur 3 Et ce genre de choses Sachez que c'est des qualifications Donc c'est même pas des tournois Tire 1 ça C'est pas des phases finales Quand vous voyez par exemple First à l'ESL Pro League Ça c'est le tournoi qu'on gagne Avec Zewoo Qui a été monstrueux Ça je suis d'accord Mais là regardez Là on finit deuxième C'est sur des phases De qualification D'accord Pour les finales D'accord Et là on va au final Et on ne passe pas les poules Voilà les bilans Pour ceux qui veulent comprendre Un petit peu ce qui s'est passé Comme je vous l'ai dit J'ai fait un documentaire Ressessant tout Le parcours de l'année 2022 De Vitality Je le fais chaque année Un petit docu Un petit docu Voilà Historique Mais voilà On se désintéresse Est-ce que Vitality va quitter CS Est-ce que Vitality peut quitter CS Parce que Vitality Depuis qu'ils sont arrivés Sur Counter Strike Ah ils ont envoyé des sous Ils ont envoyé des sous Ils ont envoyé des sous C'est du business C'est une entreprise Et est-ce qu'ils sont rentables Est-ce qu'ils ne sont pas rentables Est-ce que là Ils vont chercher des titres Ils ne vont pas chercher des titres Honnêtement À titre Vraiment Objectivement Je pense que CSGO Leur donne une crédibilité monstre Alors qu'avant Ils étaient sur Rocket League Sur Fortnite Sur je sais pas Des jeux mineurs Je dis bien des jeux mineurs Les gros jeux De la scène e-sport On le sait Le trio Le trio suprême C'est League of Legends Counter Strike Dota 2 Et désormais T'as un quatrième jeu Qui arrive avec Valorant Donc je pense que C'est les quatre jeux Dans lesquels il faut dominer Gagner des titres Pour être une organisation Internationale reconnue Voilà Très honnêtement Call of Duty Que dans certaines parties du monde Je selon moi Mais Rocket League Ne rivalise pas Un titre majeur Rocket League Ne rivalisera pas Avec un titre majeur De League of Legends Selon moi C'est comme dans les jeux olympiques Voilà Le 100 mètres sprint C'est le 100 mètres sprint Vous voyez ce que je veux dire Le 50 mètres de nage libre Et ce genre de choses C'est des disciplines olympiques C'est des disciplines olympiques Reconnues et surreconnues C'est pas du ping pong Du kayak Ou je ne sais quoi Je ne minis pas ces disciplines Je ne dénigre pas ces disciplines Mais dans l'e-sport Je fais ce parallèle là Avec des jeux Qui sont plus populaires Que d'autres Voilà Comme le football Ou ce genre de choses Et donc pour moi CSGO est un fer de lance Énorme pour Vitality Et échec 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 Le truc c'est qu'il y a Une fulgurance De temps en temps Il y a un titre Qu'on va chercher De temps en temps Qui nous redonne Une bouffée d'oxygène Et on arrive à repartir En apnée Vous voyez ce que je veux dire Mais il y a un moment Où voilà Je ne sais pas Je me désintéresse De plus en plus de Vita Je vois là Le comportement de choc Ce qu'il le fait Entre guillemets Publiquement Donc rendez-vous compte De la prise de position Alors peut-être que c'est moi Qui interprète mal les choses Et qui suis un mauvais Un mauvais être humain Et dans ce cas là Je pourrais reconnaître Que c'est moi Qui interprète ça mal Et ce genre de trucs Mais je m'adresse à vous Quel est votre sentiment Est-ce que vous avez Du désintérêt Est-ce que vous pensez Qu'on peut quitter CS Pour Vitality Parce que là Il y a trop d'échecs Et ce genre de choses A la fin des contrats 2024 là Ça va arriver C'est dans pas longtemps Les fins de contrats ZeeWoo et ce genre de choses Est-ce qu'on ne met pas La clé sous la porte On revend ZeeWoo Plusieurs millions On récupère justement Une grosse partie De l'investissement Qu'on a fait Année après année Sur ce jeu C'est dur C'est très 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 dur Et c'est toutes les questions Que je suis en train de me poser Moi autour de Vitality Parce que le bilan N'est toujours pas bon En fait Même si on arrive A faire un quart de finale Bah ça reste décevant Voilà J'ai pas envie De me contenter de ça Oui je m'en contente Parce que c'est bien mieux C'est bien mieux Que ce qu'on nous a proposé Surtout 2022 C'est le discours d'Apex En disant ouais Depuis 2023 C'est mieux que ce qu'on a proposé Bah c'est mieux Parce que toute l'année 2022 On a passé les poules D'aucun tournoi Donc là on va en playoff Ouais super On va en quart de finale Enfin je suis désolé Mais quand t'as Ziwoo Quand t'as Dupré Magisk etc Des mecs qui ont gagné Des majors et ce genre de choses Et quand dans des interviews Et tout le storytelling Il est basé sur On va gagner des majors On veut remporter des titres Un quart de finale Je suis désolé C'est digne d'une équipe Tiers 2 Voilà C'est du tiers 2 C'est du mouze C'est du OG C'est du gros tiers 2 Bien évidemment C'est ce que je suis en train de citer Mais c'est eux Ils visent ça quoi Ils visent On passe les playoffs On passe les poules On veut aller en playoffs Quart de finale Si on arrive à choper une demi On est des monstres Vous voyez ce que je veux dire Mais les investissements Sont en fonction On voit bien Que c'est des écuries Qui vont miser sur C'est des team spirit Des trucs comme ça Qui misent entre guillemets Sur des jeunes joueurs Et ce genre de trucs Là on a des joueurs Quand même calibrés Pour aller gagner du titre majeur Je trouve ça ultra décevant Et très frustrant Voilà J'attends vos avis là dessus Les amis Petite info mercato Les frérots Chez Sprout On a Zifun Le Danois Qui est remplacé par Maze Et qui va être en trial Côté e-game leader A voir ce que ça va donner Mais Sprout Très très bonne équipe Du tier 3 Qui rentre un petit peu Dans le T2 Donc faites attention à ça Et surtout la big news Les amis C'est chez Big Les allemands Gros changement Leur star player La pierre angulaire Un petit peu du jeu S'herson Voilà Et sachez que Qui step down Voilà Il se bench lui même Alors peut-être que Il en a marre Des très mauvais résultats De Big Depuis J'ai envie de dire 2019-2020 L'époque un peu du Covid L'online era De Big C'est très compliqué Sachez qu'il a même Refusé Searson Une offre de G2 En tant que sniper Avant de prendre Monezy Il me semble Il y a un an Un an et demi Et ce genre de truc Voilà Il a été Entre guillemets Sondé à certaines périodes Parce qu'il est considéré Comme un des meilleurs snipers Du jeu Et il l'est Voilà Et il l'est Je le confirme Et donc pour le coup A voir ce qui va se passer En tout cas Il y a du malaise De ce côté là Et surtout Très bonne nouvelle Pour finir cette actu Les amis De continuer de vous abonner Astralis qui remporte Son titre Et qui n'avait pas Remporté de titre Les frérots Depuis plus de 2 ans Voilà Astralis qui remporte Un titre d'un événement Tier 2 Tier 3 Et moi j'en ai rien à faire Ça me fait très plaisir Tout simplement Ils ont remporté Les CCT North European Series 3 Avec des équipes Plutôt pas mal Il y a du CPH Il y a du Illiminar Du Force Du Signers Du Godsen Du Highballers Du Gamer Legion Du EG Du Avou Vous pouvez voir quand même Que c'est du très bon niveau Tier 2 Très gros niveau Tier 3 Et du bon niveau Tier 2 Et ce genre de choses Donc ils ont remporté 20K Et surtout Un titre Et des points En fait Pour les qualifications Du Major Pour être invité Justement directement Au close qualifier C'est pour ça qu'en fait On a vu énormément d'équipes Faire des événements Tier 2 Et Tier 3 Ces deux mois en fait De début d'année 2023 C'était pour engranger Un maximum de points Pour être invité Au tournoi plus important De l'année Au tournoi le plus important De l'année Le prochain Major Qui aura lieu A Paris Les amis Merci d'avoir suivi Cette actu Je vous donne rendez-vous Pour des prochaines vidéos Tout simplement Abonnez-vous Petite cloche de notification Ça m'encourage Ça me motive Donc des bisous sur vous J'espère que Celle-ci vous a fait plaisir Bye tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada